Alors salut les amis, aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet qui m'a été demandé par Jérémy et par mes vieux amis Christian et Claude, qui sont des abonnés de la première heure. Et donc ce sujet en fait c'est, est-ce que les guitaristes électriques, qui donc jouent au médiateur, ont intérêt à apprendre le jeu au doigt ? Est-ce que, au fond, j'ai plein de copains guitaristes électriques qui jouent au médiateur depuis des dizaines d'années et ils ne joueront jamais au doigt ? Bon, et donc c'est vrai que c'est une question intéressante parce que, est-ce que le fait de pouvoir jouer en plus avec les doigts, c'est quelque chose d'intéressant ? Bon, on peut penser que oui, à partir du moment où vous rajoutez une technique de guitare à votre panoplie, si je puis dire, c'est toujours ça de pris en plus. Bon, donc je me suis un peu penché sur la question, alors moi je joue un petit peu au doigt de temps en temps, et j'ai regardé un peu ce qui se faisait dans la musique depuis très très longtemps. Pour vous parler de ça, j'ai pris trois exemples, alors c'est pas du tout exhaustif, c'est mon choix, j'ai pris trois exemples de techniques de guitare qui sont vraiment totalement différentes. Vous allez voir, la première technique, c'est un guitariste malheureusement disparu, Danny Gaetton, qui était un guitariste de country, de rockabilly, qui lui avait une technique, en fait, où il utilisait le médiator et deux doigts, c'est-à-dire qu'il alternait médiator et doigts, Danny Gaetton. Donc, je vais vous faire écouter un petit morceau pour que vous voyez ce qu'il faisait. Et donc, cette technique, moi j'ai essayé, et je dois dire que j'ai eu du mal avec cette technique. Donc, j'ai abandonné. Le deuxième exemple, Et là, ça va intéresser les schredders, parce que les schredders qui jouent au médiator, qui font des notes, 25 notes à la seconde, doivent penser que les schredders ne peuvent jouer qu'avec le médiator. Et bien, vous allez voir que, je vais vous parler d'un guitariste qui s'appelle Matteo Manguzzo, qui est un jeune guitariste qui monte actuellement, qui est le guitariste en vogue, qui a joué avec les plus grands guitaristes de jazz. Il est surtout spécialisé dans le jazz fusion. Et vous allez voir, il joue avec les doigts. Donc, lui, il utilise tous les doigts pour jouer. Et uniquement les doigts. Et regardez, écoutez, ça déménage. Matteo Manguzzo. Sous-titrage ST' 501 Alors, le troisième exemple, c'est le guitariste de Dyer Strait, Mark Knoppler. A titre personnel, c'est la technique que j'utilise, j'essaye en tout cas, d'utiliser quand je joue aux doigts. Donc, Mark Knoppler, il a une technique très particulière. Je pose le médiator. En fait, il pose les deux doigts, celui-là, celui-là et celui-là. Il les pose sur la table, comme ça, on appuie. Et il joue avec le pouce, celui-là et celui-là, avec ses trois doigts. On pose les deux et s'appuie, comme ça. Donc, suite à un problème de droit d'auteur, YouTube a bloqué cette vidéo. Donc, je remets en ligne. Et donc, vous n'entendrez pas le passage que j'avais mis de Sultan of the Wing, pas Dyer Strait, pour ces raisons. Donc, j'essaye de remettre cette vidéo en supprimant ce passage. On verra si ça passe. Donc, là, j'utilise la position, vous voyez, de la guitare, là. La position juste avant l'aigu. 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 bon ben voilà cette vidéo s'achève alors j'espère que le jeu aux doigts sur la guitare électrique vous aura inspiré et merci encore à jérémy claude et christian pour leurs demandes sur ce type de morceau si on veut vraiment avoir le son faut jouer aux doigts voilà les amis j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous dis à bientôt